bonjour à tous c'est sous la pluie que nous vous accueillons aujourd'hui à marseille ce n'est pas tous les jours plus de l'orange vélodrome a priori glissante pour cette partie commentaire vous vous en doutez un pierre menès est à mes côtés à suivre dans quelques instants un match de ligue 1 de beric l'olympique de marseille contre le stade de reims les deux entraîneurs ont certainement rappelé l'importance de l'entame du match d'aujourd'hui de l'engagement de la concentration pendant 90 minutes l'enjeu c'est évidemment les trois points les olympiens qui peuvent notamment s'appuyer sur leur défense que la meilleure du championnat s'appuie sur une défense solide qui permet cette équipe de jouer plus libéré en attaque le numéro 21 valentin ronger le numéro 26 florian thauvin le numéro 9 dario bebedeto et enfin le numéro 10 dimitri paillet les 11 titulaires de l'olympique de marseille les voici dans les bus steve mandanda hiroki saka il va évoluer en défense avec à ses côtés jordan amavi dimitri paillet sera associé à florian thauvin sur les ailes il y aura donc qu'un seul joueur à la pointe de l'attaque il va falloir que les milieux lui donne des ballons le 11 de départ du stade de reims le voici je sais pas ce que tu en penses pierre mais la simple évocation du nom de cette équipe match fermé en voyant attaque ouais comme tu dis dès que tu entends le nom de cette équipe plus dit que tu vas pas avoir beaucoup de buts mais bon la qualité du spectacle n'est pas garantie quoi bon ça arrive de se tromper c'est parti avec le coup d'envoi donné par l'o m le bachard camara dimitri paillet jordan amavi paillette un bien défendu ce ballon récupéré sur l'aile à la passe n'arrivera pas destination dimitri paillet ça c'était dangereux dans l'intervention le balançoire ça va être une touche valentin rogier darrio benedicto ballon par dessus les marseillais à l'attaque oui ils sont plusieurs ça peut aller au bout paillettes ok l'occasion quelle occasion d'ouvrir la marque c'était pas visiblement il l'attendait pour plus tard le ballon de 1 0 parce que là comme tu dis c'est une belle occasion qu'il vient de louper on fait tourner le ballon dans la moitié terrain adverse le coup de maîtrise technique défenseur qui enraye cette action je sais qu'on anne tout casse à main valentin rogier j'ai trouvé le baccar camara et marseillais qui tentent de porter le danger dans le camp adverse florian thauvin ça ça peut être dangereux au but au magnifique quelle reprise la défense qui a donc été un peu surprise par cette passe lob et on est en train de revoir tout ça ensuite l'exécution est impeccable lecture de la trajectoire les appuis sont stables et le pied ferme au moment de la pac important le pied ferme voilà le score qui est donc ouvert à zéro le numéro 18 ou baccar camara alvaro dimitri paillettes après cette petite phase de possession ils perdent finalement le ballon 1 il est à l'interception les marseillais à l'attaque ça joue bien côté marseillais le baccar camara oh le gardien qui est sur ce ballon sans problème on retocke à sa main la passe est coupée et bien défendu allez peut relancer son équipe maintenant j'en donne à ma vie il faut trouver l'ouverture d'ario benedetto il y est oh le but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre allez c'est dur à digérer pour l'adversaire mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaires c'est pas terminé même si ce sera dur très bien donné on le revoit ce ballon en profondeur beaucoup de clairvoyance de la part du passeur on voit le joueur qui échappe à la défense et qui vient tromper le gardien ouais exploit individuel belle preuve de sang froid dans le dernier geste et les voici donc avec deux buts d'avance 2-0 le numéro 10 dimitri il est passé par dessus aller dans le couloir un ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse qui a le but de nouveau je vous laisse apprécier il a levé la tête avant de frapper et quand on est dans la surface comme ça c'est imparable pour un gardien il met le ballon exactement où il en a envie le corner le ballon qui arrive au point de pénalty et le danger qui s'éloigne avec ce dégagement le centre vers ses coéquipiers le danger ne deviendra pas en tout cas de cette tête ouais ça passe loin du cadre quand même le dégagement le dégagement ballon rendu à l'adversaire c'est quand même étonnant ce qu'on voit une équipe qui ne se livre pas du tout valentin rongier le ballon qui change de camp magnifique bonne passe ouais toujours aussi précis dans ses passes Dario Benedetto ouais très bonne intervention défensive attention peut-être l'occasion de placer un contre touche en faveur de l'om dimitri paillette il a bien décroché pour venir chercher ce ballon un petit peu plus bas et marseillais qui tentent de porter le danger dans le camp adverse c'est contrait le pressing qui paye dans le camp adverse voilà bonne inspiration sur cette passe non sans problème pour le gardien ce sera donc un corner paillette vers le point de pénalty et bien tacler le ballon qui n'est pour personne et le break peut être fait à la pause c'est la mi-temps à l'instant le score pour le moment 2-0 une première période qui a tourné à l'avantage de l'équipe qui a pris le plus d'initiatives qui a proposé le meilleur contenu la seconde période qui reprend à l'instant le contrôle attention le contrôle et ce ballon qui a récupéré j'en donne à ma vie barbio benedicto les marseillais à l'attaque oh le ballon dangereux et l'arrêt du gardien et qu'on cède le corner attention à ce corner bien tiré par dimitri paillette et on a dégagé pour écarter le danger touche pas mal placé là pour l'om pas longtemps rougier dario benedicto et dans le tir qui contrait pas mal placé à l'attaque et par la balle les marseillais qui tentent de porter le danger dans le camp adverse et roki sakai dario benedicto oh c'est dévié heureusement sinon ça faisait but ouais j'en ai bien l'impression comme quoi ça se joue à pas grand chose parfois à l'attention à l'éventuel contre-attaque centre peut-être aller il se pose pas de questions long dégagement valentin rogier on a atteint l'heure de jeu dario benedicto et c'est un but pas de précipitation chez les joueurs dans la construction ils ont tranquillement attendu l'ouverture ensuite forcément quand t'as un mec devant comme benedicto 3-0 toujours pas de réaction en face but pour l'olympique de marseille le numéro 9 dario benedicto Moreto Casama entraîneur de l'équipe locale qui va faire entrer du 109 oui on va voir si ces changements vont entraîner un repositionnement tactique le réalisateur ne s'y trompe pas s'il y a un joueur qui mérite vraiment qu'on s'arrête sur lui aujourd'hui c'est bien lui il participe à presque toutes les occasions de son équipe en jouant sur des qualités qu'on lui connaît à savoir sa vision du jeu et sa capacité à donner le ballon au bon moment d'ailleurs il a délivré une passe décisive dans ce match le numéro 17 il va y avoir un changement il va y avoir un changement il va y avoir un changement son remplaçant le numéro 8 Morgane Sanson j'en donne à ma vie avec Payet il va y avoir un changement il va y avoir un changement alors qu'un changement a été demandé a priori ce sera pour le prochain arrêt de jeu ça joue vraiment très bas Morgane Sanson Morgane Sanson la passe en profondeur qui est interceptée il était bien placé le défenseur c'est une touche olympienne le voilà qui va sortir il peut être satisfait de ce qu'il a fait dans ce match une performance solide de sa part il faut qu'il centre maintenant il centre sur le défenseur c'est une grosse occasion vraiment cette tête qui frôle le montant il joue bien le coup le timing était correct mais un petit peu d'imprécision en fin de geste 2 2 1 2 3 1 2 3 2 1 Valentin Rogier Samson Valentin Rogier On va peut-être assister à une contre-attaque Attention parce que la contre-attaque se poursuit On essaie d'étirer le jeu en passant par les côtés Ce sont les Marseillais qui récupèrent ce ballon L'entraîneur qui a demandé un remplacement Le joueur est à côté de l'arbitre assistant Il est prêt à rentrer au prochain arrêt de jeu Le changement donc Il a fait un bon match, appliqué, sérieux Pas beaucoup de déchets avant son jeu Albert Zanelli Berisha On écarte le jeu Albert Zanelli Allez, qui va reprendre ce ballon Attention à la contre-attaque Et on arrive dans les huit dernières minutes Du temps réglementaire Ils font tourner le ballon, c'est assez fluide Pourquoi ? Parce que les joueurs savent se rendre disponibles pour recevoir le ballon C'est quand même assez intéressant Ouais, ça s'arrête là Bien joué Allez, le coup franc dans la boîte Albert Zanelli Albert Zanelli Le ballon Germain Assez contrer Florian Thauvin Florian Thauvin Il y a du monde au second photo Le gardien bien présent sur le centre Il sort ce ballon en touche Alvaro L'arbitre qui siffle à l'instant à la fin du match Une victoire pour l'Olympique de Marseille Grosse prestation de cette équipe Vraiment Elle n'a laissé aucun espoir à son adversaire aujourd'hui Bonne Bonne Générique C'est parti.